J'ai discuté hier avec un ami, révisionniste et national-socialiste lui aussi. Depuis plusieurs années, il militait au sein de l'Union Populaire Républicaine de François Asselineau. Son choix avait été dicté par les positions radicales de ce parti en faveur du Frexit. Les raisons données l'avaient convaincu. De plus, l'UPR ne se limite pas au Frexit, il prône certaines mesures conformes au socialisme national. Je respectais son choix. Voilà peu toutefois, cet ami a démissionné du parti. Je me suis rendu compte, m'a-t-il dit, que François Asselineau n'était pas l'homme providentiel. Je lui ai répondu que je l'en étais guère surpris. Non pas à cause de son programme, qui contient de très bonnes choses, mais à cause du peuple français lui-même. Je lui ai dit, hier, Hitler est survenu parce que l'Allemagne était prête à se réveiller. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'homme providentiel ne vient pas que la France reste endormie. C'est parce que les Français veulent rester endormis que l'homme providentiel ne vient pas. Tant que les Français ne voudront pas se réveiller, ils auront des hommes politiques en conséquence. Prenons l'exemple de la vaccination contre la Covid. Avec raison, Démocratie participative dénonce Robert Ménard qui se dit pour les injections obligatoires. Mais l'auteur souligne aussi l'absence de réaction populaire. Il écrit « Je n'ai pas encore vu une foule de gens en furie envahir la mairie de Béziers pour sortir l'immonde Robert Ménard de son bureau ». On répondra que face à l'obligation vaccinale, les gens sont résignés parce qu'ils ne peuvent rien faire. Faux ! Depuis 1954, en France, une ligue existe. Elle milite à minima pour la liberté des vaccinations. Plus précisément, elle défend la liberté contre une prétendue sécurité sanitaire. Les Français disposent donc d'une structure qui, depuis bien longtemps, agit concrètement. Elle diffuse une vidéo qui appelle à la résistance civile et au réveil des consciences. Pour l'heure, cependant, seule une minorité y a répondu. Pourquoi ? Parce qu'une étude récente le démontre. 8 Français sur 10 sont pour la vaccination. Bien plus ! Près de 6 Français sur 10 sont pour la vaccination obligatoire. On m'objectera que ces sondages le sont manipulés. Faux ! Là encore ! La meilleure preuve est qu'en France, la campagne vaccinale se développe avec succès. Chaque jour, des dizaines de milliers de doses sont administrées. Les graphiques montrant l'évolution le confirment. Le pays arrivera bientôt à 60% de vaccinés. Les faits donc confirment ce sondage. Les Français sont pour la vaccination. Ils l'acceptent comme ils ont accepté le port du masque. Parce qu'ils ont peur. Peur pour leur vie, comme ils ont peur pour leur sécurité, pour leur confort, pour leur avenir. D'ailleurs, je pense que certains se font ou se feront vacciner pour disposer d'un pass sanitaire permanent et ainsi pouvoir voyager et s'amuser sans être gênés. Tu s'y dis d'avais raison. Le secret de la liberté, c'est le courage. Courage de ne pas avoir peur. Courage de renoncer à certaines commodités. Mais croyant qu'ils n'ont qu'une seule vie et qu'elle s'achève par le néant, donc qu'il faut l'assurer au mieux, alors les Français ne sont plus courageux. Voilà pourquoi ils renoncent à leur liberté. D'où une majorité qui accepte, voire qui réclame, l'obligation vaccinale contre la Covid-19. Contrairement à ce que croient beaucoup, cette société aux multiples obligations n'est pas une dictature imposée. Non, elle émane des aspirations d'un peuple qui a peur, donc qui veut s'assurer dans tous les aspects de la vie. Cette société ayant besoin de politiciens, Robert Ménard n'est lui aussi que l'émanation du peuple. On a les hommes politiques que l'on mérite. Une fois de plus, l'adage se confirme. Le jour où les Français voudront se réveiller, alors un homme providentiel, un vrai, se lèvera. En attendant, nous n'aurons que des Françoise Asselineau, des Éric Zemmour ou des Marine Le Pen. Gabriel Boissy soulignait, ordre nouveau signifie d'abord des hommes nouveaux. Et aussi, sans vertu, nul ne mérite la victoire. Voulons-nous la victoire pour établir un ordre nouveau ? Alors n'attendons pas les autres. Commençons ici et maintenant en nous bonifiant pour devenir des hommes nouveaux, des hommes vertueux. Quand les Français se réveilleront-ils ? Nous l'ignorons, mais c'est sans importance. Commençons par nous réveiller nous-mêmes en faisant preuve de courage. Si le peuple français ne nous suit pas, au moins aurons-nous trouvé le bonheur, un bonheur authentique, celui que procure une conscience en paix lorsque le devoir a été accompli. J'en fais l'expérience tous les jours, malgré l'exil et l'incertitude du lendemain. Se bonifier sans attendre les autres. Telle est ma philosophie de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada